il y a pas de manteuse quatre ans nous sommes pour la course de l'espagne saison évidemment jeff qui ne ment on regarde les messages comme toujours comment te sens tu j'espère que tu as bien mangé petit déjeuner il va falloir donner l'énergie pour aujourd'hui c'est vrai tes adversaires on devrait l'espagne j'ai appris à connaître j'ai trouvé mon pilotage officiel de la fin 2018 comparé au 2007 à certaines places qu'il ya des pêches tant que 2007 ça marche bien 2007 à des places à mon chemin est bien mais il faut qu'on s'adapte encore mais seulement c'est pas possible c'est pas vrai c'est pas vrai que j'ai réduit le temps qu'on pensait pour la première partie à 57 mineurs donc on a déjà une mineure de passé pour aller bien sûr que ça change comme il faut on y va on écoute julien qui sait ce que le grand prix d'espagne nous réserve aujourd'hui j'espère que nous aurons le droit à une belle bagarre sur la ligne droite des stands comme entre mancel et sénat en 1991 à moins que la course ne devienne plus tactique sur un tracé où les dépassements sont difficiles le circuit de barcelone est une piste rapide de 4 km 650 où l'appui des machines et le courage des pilotes joutent un rôle essentiel croyez moi le virage neuf pris à l'aveugle et à pleine vitesse constitue à lui seul un véritable challenge nicolas martin est également de la partie bien entendu bon parlons un peu de pelletier à l'instar des autres pilotes de haut niveau ils ont de grandes ambitions mais la formula est une catégorie à part en matière d'exigence et il faut obtenir des résultats dès le début vous pointez une situation récurrente qui a mis un terme à la carrière de plusieurs jeunes pilotes qui ont fait des progrès trop rapidement mais dans ce cas je dirais qu'il se débrouille plutôt bien et l'écurie a bien fait d'embaucher ses pilotes il est temps de voir ce qu'ont donné les cas c'est beaucoup en s'intéressant à la grille de départ elle qui est par en pole position suivi de sebastian vettel en ce qui concerne le reste de la grille hamilton ricardo nico hulkenberg et alonso sainz grosjean pérez et charles leclerc magnus est au con stoffel vandor et raï connaît hartley verstapen ils ont reçu une pénalité sur la grille pierre gasly et marcus ericsson stroll et pour finir sergey sirodkin en queue de peloton donc comme il le dit imminente montez le volume et rendez vous au premier virage comme que julien vous le dit pénalité sur la grille pour max versat 1 que les stratégies possèdent pour cette course de deux arrêts on va être le max de gare qu'on va pas transportant nous oui fort relais amédia me qui devraient être non enfin un autre stratégie je peux pas tant changer que ça ça veut dire qu'on va faire une stratégie un petit peu spéciale même pas loter c'est le numéro deux qu'on va mettre écoute c'est le deuxième relais puis on va essayer de faire un on va essayer de rallonger le premier relais après de s'arrêter au quinzième comme ça dit ici ça dit de faire on va essayer de s'arrêter au tour plus on va s'arrêter on va s'essayer de s'arrêter quand ça dit au quinzième on va pousser ça jusqu'au 20e tour qu'est-ce qui devrait nous essayer donc allons-y immédiatement pour ce tour de formation comme je vous disais les morceaux comme je vous disais les morceaux alors à l'eau on va ce tour de formation les vérifications sont terminées vous restez en formation et amenez la voiture à la bonne température vous pouvez travailler les pneus et les freins il faut que tout soit bien chaud d'ici la fin du tour écoutez euh c'est extrêmement difficile se circuler à différents endroits il a dû que je fasse euh il a fallu que je regarde des vidéos youtube une fois pour connaitre comme il faut le circuit c'est pas à cette place là c'est le secteur 3 que j'avais eu de la misère dans la fin de 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 la fin on va parler de la hausse immédiatement je vais regarder la ferrari depuis cet angle de m'aura à chaque fois l'eau je change les dents parce qu'on en était quand même ça me prend une hausse regardez les trucs aérodynamés qui n'avait pas son lieu sur la hausse je vous montre ça rapido presto je vais faire deux parties très 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 je vais faire deux parties à la place de trois ça va m'économiser beaucoup de temps je vais faire le moins d'erreurs possible écoutez jusqu'à date euh j'ai perdu mes stratégies mais je sais que de la voiture de sécurité mais ici en espagne on va essayer de faire qu'un seul arrêt pour mes amis assistance à la formation formation de la guerre de départ du grand prix d'espagne édition 2018 je crois c'est sera qu'il dernier parce que je veux être sur des qu'est-ce que je dis qui qui miracle un qui parle quatorzième de la victoire qu'un c'est c'est ça c'est 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 est en place c'est c'est qu'il est en place en voiture de poursuite à légalement à l'avère je t'en ferai guac toutes les premières rouges j'ai reçu taignan roule à barcelain catalan c'est un excellent départ pour sébastien vettel et un très mauvais pour poisson qui regardait les renault 4 et 5e c'est 11 auquel septième est presque contact c'est que le samedi dans son freinage c'est réussi à de venir devant daniel ricardo départ très propre jusqu'à présent à potter derrière son coéquipier louis à menton est passé ça prend elle vient juste de dépasser l'os à maintenir la poitrine en lutte avec sébastien vettel est-ce que possible à passer là l'intérieur à ce virage si oui tu démarres pas trop mal surveille les attaques de tes adversaires il y a un jeu qui nous dit de surveiller l'attaque de ma part la soirée à menton est-ce qu'il est passé sur vettel on regarde la mini-map oui c'est extrêmement bien moi aussi mais moi j'aime mieux considérer ses caméras et ses points ça va me donner donc c'est un circuit mercedes ici c'est un circuit mercedes c'est un circuit mercedes pour être à ses hôtes un peu plus donc ça se peut que je me plaigne la boîte est un moteur à garder le 55 vraiment le moteur commission interne c'est un à rouge on a commencé à journais comme les 64 on s'amorait peut-être comment ça donne comme ça pour l'instant pour l'instant là on se concentre pas trop sur la boîte de ptèche maintenant ça va protenir encore deux arrêts il reste encore deux arrêts encore 13 tours avant l'ouverture de la fenêtre d'ario store c'est pour être la domme médium et c'est ici que je faisais toujours mes horreurs dans le 2007 et ça ça s'amorait très bien ok on est dans le troisième tour tu peux maintenant utiliser le DRS je fais remettre un tour mais lui c'est pas né puis ricardo ensuite puis ricardo on redescend on redescend c'est pour ça je dis que je prends un peu flashback j'aime je peux pas jamais y aller selon moi voilà contact avec chrisado je suis en même temps contact avec vitesse c'était sur un mini contact qu'on parle légèrement contrôlé je sais pas la puissance du motor 20 peut diminuer il y a une petite usure on est quasi la motor 20 peut perdre de la puissance qu'est ce qui devrait être d'un Écoutez, à McLaren, pas de flashback, pas de flashback, je vous le dis tout de suite, là j'assure de faire une course, prêt, prêt, course, McLaren qui sont nouveaux à l'eau, je vais le prendre, mais, je vais le prendre de flashback, mais plus loin, ici à peu près, ici, il faut presque pousser à l'extérieur, donc j'essaie d'avoir le DRS, Ah, maintenant qu'un, il s'en est en tour, j'ai des restes pour s'inspiration, Il y a une bataille à vente, Alonzo, il y a le 6ème, il y a le 5ème, très impressionnant, Et un dépassement facile pour porter sur Kamando, Alonzo, Je vais le dépasser, Nico Huckelberg, on est entalé de Renault, donc c'est de Carlos Sainz, et de Nico Huckelberg, On est satisfait de l'état actuel des pneus, 42 minutes à passer, en fin de la première partie, je sens, je me rends au 33ème taux, très très rapidement, on va en point de croix, à l'autre côté de la micos, c'est reprendre, c'est un de partir, très très important, Ah, le DRS, l'inspiration plus le DRS, le meilleur tour, une 32, 184 aura combien de dépasser, Carlos Sainz, je vais regarder les 3 pilotes d'avance, on est déjà dans le virage numéro 3, et nous, il faut assez de les rattraper, ça va, il me dit tout le temps, mais il faut bien l'écouter, il faut bien être prudent, et de l'écouter surtout, c'est pas trop gossant, mais, je l'avoue, c'est gossant, mais, ça peut nous aider à, voir les choses un petit peu mieux, un petit peu large à l'extérieur, mais on se rattrape, on rattrape, Daniel Ricardo, et on a le deuxième meilleur secteur, le meilleur, deuxième secteur, 4, 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde, il est écrit à la droite comment qu'il était avec elle qui maintenant mène l'épreuve et sirakine est très très loin enfant de patois très très propre et vettel qui a perdu son contrat qui a perdu son premier comme premier pilote je comprends une boîte aux gens donc je vais vous montrer pourquoi après on vient juste de passer vettel c'est très très difficile avec un peu contact sixième tour ce total de 66 donc 60 ou 61 tours à faire au total là les deux clés de mercedes 1 et 2 on peut dire c'est un peu plus c'est un peu plus le plus le plus le plus le plus on a un taux 66 de 64 ça va tout à l'essent donc de plus que notre carburant on a un taux 60 de plus que notre consommation actuelle donc qu'est-ce qui nous devraient donner un bouton que le nombre de tours dans les ingénieurs ils nous donnent sur l'AMF les taux qu'on a de plus les taux d'ombre j'ai vu qu'il y a un clou qui montait dangereusement en température l'avant gauche à 107 degrés qu'on peut comprendre est-ce que je vais ralentir dans la ligne droite bon je vais le plus dans les virages mais le moteur est à 147 degrés donc ça c'est à cause du mélange riche 7e tour son total de soixante-six on va laisser l'alminton devant on va les roubloquer pour l'alminton on va laisser plus doux pour l'alminton on va retourner un taux et des les comptes avec vtl et vtl est-ce qu'il va falloir qu'il passe au plus c'est la question à savoir surveillant vtl dans la minima mais moi j'aime me servir des caméras des fois je vais ralentir comme ça je vais rester comme ça d'alminton non il se l'a fait je vais rester à peu près cette distance ça donc qu'est-ce qui devraient nous empêcher de glisser quand on glisse 36 minutes Comment on devait-elle 36 J'ai pas bien vu Le temps Je vais faire ça très très propre 31 minutes 40 à faire Elle a pas eu un parti D'après ça va être suffisant pour penser à une course qui est le 33ème tour 4ème position Tu es en 4ème position Ricard dans le vent Notre retard sur la voiture de l'avant est de 3,5 secondes Une chose dévoile de super temps refusé Sainz derrière L'écart avec la voiture de derrière est de 2,4 secondes Une chose dévoile de super temps refusé Notre retard sur le leader est de 7,3 secondes C'est tout avant l'ouverture de ta fenêtre de ravitaillement Ah là moi je dirais plus 11 taux pour que je le fasse Je rallonge de 100 taux pour pouvoir mettre la médium On te conseille de passer au mélange de carburant sur mélange de Alors le tout c'est le gaz Donc on met 0.40 de plus Il chute Si on a une course propre Mais Je pense qu'on a une course propre Qu'est-ce que je peux en faire ? Je pentis Tout l' SpaceX Le test Le test Sous-tit Oui Le test C'est La Il y a un problème de pointe à la gauche qui est chaud. J'imagine que tu le ressens déjà, mais tu le montres des signaux d'usure et tu devrais tout de même tenir un peu. J'imagine que c'est le 10ème taux sur le total de 76. Manoureuse 33 minutes avant la fin de la partie. Je suis désolé pour l'avoir ce petit samedi, j'avais quoi le soif, j'ai la sortie un peu midi et j'ai pas très bien avancé. Je suis désolé. La semaine prochaine, vendredi, le circuit de Monaco est samedi, le circuit de Villeneuve à Montréal. Ensuite, la France qui est la 8ème ange de ce championnat du monde. Dimanche prochain. Je vais continuer à faire, je vais finir la tour avant de le jouer. D'après nos indications, ils montrent des signes d'usure. Tu vas sans doute te rendre compte rapidement. Alors, je vois un petit bullage qui se prend sur le plume avant-gauche. Car, désolé. Non, pourquoi 3 secondes de pénalité, là ? Le plume avant-gauche commence à voir du bullage. C'est plus que je me plains à un moment donné. Mais, pour l'instant, tout va très très bien. La brosse de vitesse qui commence à s'user, donc on... 66%. Regardez le moteur comme ici, il est en 56%. La batterie est faible, il faut réduire l'utilisation de l'ERS. L'ERS est en orange, mais ça va. C'est le gaz que je m'entends. Comme vous voyez, le 56%. Regardez le moteur, il commence à jaunir un petit peu. Comme... Le MUH, regardez, là. Il était à droite, mais je me concentre beaucoup plus sur le turbo comparateur, qui est juste en arrière du moteur et juste avant la boîte de vitesse. Une grosse comparaison. Il est à 47% du zone, il a même... Je ne peux pas changer de couleur. La boîte de vitesse, c'est elle, 76%. La boîte de vitesse, c'est elle, 76% ? Que deux arrêts selon notre stratégie, plus que deux arrêts prévus. La fenêtre de ravitaillement, souvent dans trois tours. La fenêtre, dans trois tours. La fenêtre, dans trois tours. On nous dirait plus 8 tours. Yasmando P. Yasmando P. Il y a un drapeau genre. Le drapeau jaune et c'est Brandon Hartley qui est hors de course. Donc Hartley lui, avec le moteur Honda chez Torosco. Donc c'est le premier abandon de l'épreuve. Avec les pilotes qui s'en viennent d'après moi. Il y a un pilote retardato de Williams. J'essaie l'OS qui approche et moi. Qui approche aussi. Le risque de l'obébrouille. Il y a des bonts. Sous-titrage Société Radio-Canada. Le risque de la maladie de Watts. Les pilotes de Wild, c'est un pilote. Le risque de la maladie. A intérêt d'interestation à l'épreuve. NeSONS Est-il pas l'épreuve ? Il n'y a de plus ? Oui ? Il y a de plus ? Et le risque de la voie depuis l'épreuve. de rater à la gauche de la piste je suis en vrai ça va pas très très bien 29 minutes à passer à la première partie de cette vidéo qui commençait très très bien on est au 13e tour sur un total de 66 donc la mi-course qui s'offre la partie de l'énergie générée augmente l'utilisation de l'ERS pas de suite aussi ma batterie de main va être moins compliquée à juger le côté de ça parce que le gosse aussi 2,2 secondes la fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans le tour mais vas-y allons-y au deuxième mme de foc j'en prie le mois là ferme en dos à l'anzeau deuxième position mais ça n'est pas arrêté encore j'aurai que le mantra de pneus au départ je sais pas si on va le voir depuis cet angle de caméra le village commence à se former si les blindes étaient là c'est à cause regardez dans le virage à droite ah on le voit mais pas tant que ça mais énorme mais en fait je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire comme stratégie je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire comme stratégie un bout de vitesse 67% on voit sûrement fin cette dernière course ici qui va un peu proff à monaco on va avoir des classes de pneus sur la grille à monaco mais c'est pas grave mais c'est pas grave à la fin de la partie de la vidéo la fenêtre de ravitaillement est tombée 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 que je vais ralentir le rythme un petit peu pourquoi est-ce que est-ce que le sens le sens qui a pointé il a plein de sens qui est un centre d'écran je peux jouer sur moi aussi question stratégique il ne faut pas que ça sursauve trop ça sauve les sens ça sauve très très bien bon on espère de l'écran qui est quatrième carlos c'est pas incroyable avec l'attaque il reste il reste 20 minutes 22 minutes c'est clair qu'on sera à la mi-course qui est en première position tu mènes la course notre avance sur la voiture de derrière est de 4,0 secondes ils ont de nouvelles comme temps ta fenêtre d'aréostan est ouverte fenêtre d'aréostan ouverte donc les pneus quand même de ne pas ce que je veux là pour sauver de l'essence je peux sauver après mon premier 16e tour 16e tour sur un total de 66 pour l'instant on sera toujours autour de 22 dans 4 tours 20e tour 21e tour C'est parti. J'ai la gorge qui commence à être désachée, donc j'ai commencé à être désarté, mais on est juste en première partie de la vidéo et il reste 20 minutes, 21 minutes encore. J'ai besoin du temps. Je vais rentre au stand et surveille ta vitesse. On récupère une pénalité si tu arrives trop vite. Ne l'oublie pas quand tu arrives au stand. Je vais rentrer au stand. Je vais rentrer au stand. On se trompe des fois. Je vais rentrer au stand. 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 67 %. le niveau du jour des pneus est très avancé, sans pouvoir être pessimiste, il risque de ne pas faire l'enfant le donnant il commence on voit le bulage de plus en plus c'est effrayant écoutez, il est la boîte de vitesse est à 68% mon tour est temps à 50% là il y a des problèmes pour la boîte de vitesse, c'est son dernier grand coup on va quand même faire, celle là, on va quand même faire les essais de la boîte 3 du circuit on va quand même faire un petit peu mon accours je l'avoue, mais pas les calètes ni les accours, peut-être les calètes, c'est pas quoi pour réfléchir à une stratégie viable que nous aimerions utiliser, tu souhaites continuer sur ta lancée ou rechange c'est quoi la tente et la médium, pas de contrôle c'est quoi la tente et la médium, pas de contrôle c'est la médium que je veux mettre 70% d'usure 70% d'usure 19ème tour sur un total de 56 tu es deuxième, deuxième position et où est devant votre retard avec la voiture qui nous précède est de 5,5 secondes ils ont de nouvelles comme temps fait-elle derrière votre avance sur la voiture de derrière est de 10,5 secondes ils ont de nouvelles comme temps la fenêtre d'arrêt au stand est ouverte, fenêtre ouverte car en vue tout restant on réfléchit à une stratégie tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial compris ? c'est bon bon on approche du 20ème tour le pneu l'avant gauche vous avez à 72% pour ça les pneus de la voiture de derrière sont tout bien meilleures étaces les tiens on va garder un œil sur les creux d'emple mettez-les derrière toi l'écart avec la voiture de derrière est de 5,6 secondes on perd environ 5 secondes tu tontes lentement ils ont de nouvelles comme temps ils ont de nouvelles comme temps ils choisissent des gommes usés depuis neuf tours je crois qu'il nous reste encore un arrêt dernier tour à donner un, 32,7 va pas la gauche, la bonne Je ne vais pas le changer Je me demande si j'aimerais me rendre à la mi-cour Donc on est au 20ème tour Il faut que je pousse la voiture à fond Donc il reste 16 minutes Léoui c'est pour toi Écarte la caprature qui te précède est d'un 10,2 secondes Il perd du terrain plus de 5 secondes pour tout Fait tout au possible pour attraper ton retard Ils ont de nouvelles comme temps Ils chaussent des gommes usées depuis 7 tours Je crois qu'il leur reste encore un arrêt Le dernier tour a donné 1 minute 33,4 On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser Tu souhaites continuer sur ta lancée et qu'on change ? Comme vous voyez le pneu avant gauche est à 75% J'ai peur de prendre un flamme mais on va s'avéter Ça va changer le problème Et ça va régler le problème du pneu C'est plus chaud Ok tu as boxe, ça boxe, boxe, boxe On a les appréciés de rentrer ou plus Il y aura qui s'arrête ou plus Un arrêt de 2 secondes, c'est un excellent taré et l'un de médias On va passer au rythme pour te faire chauffer les gommes On va passer au rythme pour te faire chauffer les gommes On va passer au rythme pour te voir marrant dans les courses on pense que c'est plus sur l'essence j'ai la maison qu'est-ce qu'il y a pas de temps on vient de dépasser Romain rejoint prochaine cible qui m'ira qu'on aime On va voir notre avance sur la voiture de derrière est de 1,6 seconde il n'y a pas restez pas bon ben si j'ai eu à lui on est parti avec la bonne vitesse à 64% j'ai valu j'ai un calcul aussi donc à l'équipe pour centaine de pouvoir par monaco une dernière course à monaco vendorme 10e c'est excellent pour lui mais nous autres faut qu'on commence à qu'on commence à rattraper notre retard quelle stratégie crochant ou plus c'est que ça que ça que j'ai tout natté sur ma feuille les positions que j'ai fini donc sur ma petite feuille à côté de moi c'est un gros jacques sa reine nous autres quand on pousse au fond on essaie de récupérer les cas donc on peut prendre 11 tours pérès 10 minutes donc on essaie de plus au maximum on voit les 33e tour attention perez 6e le meilleur secteur on est 6e derrière formandau l'endroit c'est c'est à 69% la 710 va qu'il n'est en dernière position Je viens d'asquer la meilleure tourne pour ça. Une 2830. D'autres fois, je change mes trucs de joystick. Les autres, ils glissent des doigts et c'est effrayé. On est juste au 24ème tour sur un total de 66. C'est une super tendre usée. Notre retard sur la voiture de tête est de 30,01 secondes. Ta fenêtre d'arrêt au stand ne se rend pas à plus d'un tour. 43 tours restants. C'est une autre autre affaire. Que... ... Excusez-moi. Confiré. Excusez-moi. Je vais regarder. Je sais comment tu m'as minimisé. Allons-y regarder la nouvelle année. Allons-y sur le grand prix national. Les... Les cinquième, mais on est sixième. Donc... On se tour à faire et ensuite... ... 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 Le pilote de devant, le pilote de derrière, d'après ce pilote de devant, c'est Carlos Hans, qui est devenu le premier pilote chez Renault, parce que c'est belle performance, dans ce début de saison, mais bon, le score vient de 10.7, ça veut dire qu'on est à la zone d'utilisation du terrestre, mais on ne l'a pas eu à la zone de taxi. 20e tour sur le total de... 66. Tu es à la 5ème place, 5ème. C'est ici devant toi, il est à moins d'une seconde. Allons-y au derrière, notre avance sur la voiture de derrière est de 2,4 secondes. L'écart avec le leader est de 26,9 secondes. 20 tours avant l'ouverture de ta fenêtre de ravitaillement. 41 tours restant. 41 tours à faire, donc... Je ne sais pas. Non. 42 tours à mi-course, avec tous mes incidents et tout, ma déconcentration. Je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai besoin de boire quelque chose pour me donner de l'énergie. Il faut que je m'en... Il faut prendre une caméra plus... Avec un... Avec une meilleure concentration. Je m'endors en même temps tu vois. j'entends pas de vie récente partie c'est le cas avec la voiture de derrière qu'à le centre de freinage raté ici le centre d'en profiter pour nous dépasser non il n'y a pas réussi c'est ce matin 30 secondes on apparaît la première partie c'est un total de 70 sur un total de 66 pardon vous voyez donc le labo le moteur à combustion intense à garder pour ça donc il commence à jaunir comme la boîte de pétesse et j'en ai un mot de pétesse 5 secondes c'est un mot de pétesseur je ne veux pas C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! dessus c'est totalement une belle remontée qu'est-ce qu'il y a voici leur tour une 26 997 à 4e des tuynes un jacky pushing pushing on a dit que l'excellent travail quand tu n'as poussé en seconde 2 entre 40 potiers et sébastien vétérale quand c'est selon ma force on a pas réussi à pousser jusqu'à mi corse la boîte de vitesses pose problème et c'est de limiter des changements vitesse et quand tu veux ça 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 va finir ce tour là et la deuxième partie vous sera diffusé dès tout à l'heure ben plus tard dans la journée merci beaucoup d'avoir regardé la paix prochaine partie on se retrouve pour la deuxième partie